Boum, let's go, salut YouTube, salut à tous mes cafardinos, aujourd'hui G2 Vitality c'est la troisième map, le gagnant de cette map remporte le match et qu'il est qualifié pour les WESG en Chine qui est un des tournois avec le plus gros cash qui existe, voilà je tiens à le préciser, donc NUK a été remporté par G2, Vitality a été remporté par, bon t'as compris quoi, Overpass a été remporté par Vitality et maintenant on est sur Mirage. Le cut a été remporté par G2, on commence, full Kevlar pour G2, de l'autre côté on a Smokflash, 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 Smokflash et 2P250, donc on se tape, on est sur un totem au niveau du ticket, donc c'est récent. Oh là 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 Bastien merci pour le don mon pote, gros big up, salut Malek je t'ai demandé, j'ai jamais joué à Gameplay ce pote, je t'ai jamais vu jouer, fais nous à Gameplay, tu m'as jamais vu jouer, non t'es un ouf quoi, je stream tout le temps, je joue tous les jours. Sinon pour big up à toi j'espère que tu vas me follow sur Twitch, big up à toi Bastien, ça me fait plaisir et je joue tous les jours sur Twitch, donc les gens me voient tous les jours, on a possibilité de me voir tous les jours sur Twitch. Ok, on part sur un gros contrôle map côté hétéro, on voit que personne ne bouge, on attend un peu les agressions, on a quand même choc ce qui est un peu agressif côté, non, fort, même pas. Connector, on prend une petite info côté, c'est qui ? C'est Body qui a pris une petite info mid, là on développe un peu le jeu sur le mid, et on est sur un totem. Donc ça, c'est un peu le truc un peu nouveau qu'on voit arriver, et c'est MIBR, moi je l'ai vu la première fois c'est MIBR. Et donc là, le bon choix tactique, parce qu'on se regroupe en A avec une CPL, très certainement un mur de smoke, très certainement un petit mur de smoke. Ça c'est Smoke Jungle, ça c'est Smoke EDF, allez hop, c'est bon, c'est mur de smoke et on va aller chercher le spawn de CT, donc là ils vont se fermer et descendre, de ouf, oui. Voilà, erreur, ouh, one tap, ouh, deux taps, ouh, trois taps, quatre taps, oh là là, Kenny qui nous fait, ouh, ouh, bah Kenny, hein. Kenny, yes ! Magnifique. Donc là, bon, GR c'est, les gars le GR, c'est 50-50, ça aurait pu très bien se passer d'un côté comme de l'autre. On a Kenny qui fait preuve d'énorme sang-froid, bon, qui est un très très bon pistol player, faut pas l'oublier. Et donc le pistol qui est remporté par G2, d'accord ? Là je vois déjà dans le chat USP ou P2000, j'ai déjà fait une vidéo tuto entre les deux, n'hésite pas à aller la voir mon pote, parce qu'elle est toujours d'actualité. Donc là, on a un bail, on a une full éco côté Vitality, ce qui est un peu normal, je le précise. Pourquoi ? Parce que Vitality, là, on est sur une map qui est très large, qui a des grandes lignes, des longues distances, et pour couvrir ces distances, des pistoles, c'est très compliqué. Donc, full éco pour acheter le prochain, c'est normal. Oh loulouloulou, qu'est-ce qu'il a fait, Richard ? Allez, recule. On a Richard qui reste, parce que Lucky fait le taf sur la corne. On a l'info du dernier, il recule. Bonne défense de la part de G2, qui est très avantagée. Contre-D, pistoles sans Kevlar, des Glock et un peu d'épée de 250, c'est normal. Donc là, on est full buy sur full buy. On garde un petit peu les PM côté G2, oui. On a donc 3 riffs et 2 PM, mais on est full stuff. Ça ne change pas. Selon ton positionnement, tu peux être bien aussi avec le PM. On met une petite flash pour la web du mythe, d'accord ? La flash penne ici. Donc au cas où ils veulent prendre le mythe en rapide, je tiens à le préciser. On a eu une smoke agression aussi. C'est la méta actuelle qui fait que les CT mettent une smoke comme ça pour un peu gêner la progression des terreaux. Contre le mob qui se fait tranquillement côté Vita. Et je tiens à préciser qu'en CT, on a un setup là directement avec Kenny Sandwich et Jax qui bait pour lui. Normal parce qu'il est sous-équipé. Donc c'est lui qui a la première visite et Kenny qui se cache totalement. Côté Vitality, on progresse sur la map. Donc là, beau jeu, beau jeu. On ne contestait pas côté CT. On dézone petit à petit. On a pris le mid. On dézone le P2. On a Richard qui a toute l'info Pigeot quand même. Parce que là, c'est le risque. Quand on est deux en A comme ça, c'est le risque d'avoir un mec boosté Pigeot, Connector, etc. On a notre ami Kenyès qui s'est repositionné BPA qui meurt d'Apex. Voilà, d'Apex, il s'est repositionné et il est mort. On s'est boosté. C'est dommage parce que là, concrètement, il aurait dû mourir. C'est juste qu'il avait un P9. On fait le trade côté P2. On sait encore qu'il y a un mec P2. Peut-être que ça a créé des rotations B. On redirige sur le A. Shox prend son timing côté A. Le Happy prend son timing côté BPA. Et voilà, ça part dans tous les sens. Là, on perd son duel de la part de Mitroglou. Donc, on est en 1v1 maintenant avec un Apex à 1HP avantage Lucky. Après, on est sur une ligne à de shot. Donc, merci, c'est ce que j'allais dire. Donc, vu qu'on est sur une ligne à de shot, malheureusement, l'avantage est perdu. Parce qu'il faut mettre une tête et il faut mettre une tête dans l'autre cas. Donc, c'est 50-50 et c'est Apex qui l'a tué. C'est dommage parce qu'il avait un HP. Et je précise aussi, comme tout à l'heure, NUC, c'est une map qui est très difficile à regarder. Pour ceux qui n'ont pas vu, là, sur YouTube, la vidéo débrief de la deuxième map. Overpass aussi. Par contre, Mirage, c'est beaucoup plus joli à regarder. Les gens préfèrent la voir parce que c'est une map qui se joue sur la largeur, qui a des longues lignes. Et donc, qui est beaucoup plus spectaculaire. Il y a beaucoup plus d'échanges, de kills. Et donc, on a pu le voir. Le round est parti dans tous les sens. Collector prend son timing. Pigeot prend son timing. Short prend son timing. Aparta prend son timing. Et c'était très serré. Donc là, encore une fois, je trouve quand même que c'est un round bien maîtrisé de la part de G2. Qui, ne serait-ce qu'avec quand même deux MP9, un FAMAS, en ayant délaissé quand même tout le mid, etc. On fait quand même pas mal de dégâts. Et donc, peuvent se permettre de racheter avec Kenny qui va Glass Cannon avec la WAP. On a un Force Body qui prend la Hog sur cette map qui est très, 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 très conseillée. Je tiens à le préciser parce que les longues lignes avec le zoom, ça peut vraiment aider. On a Shoxi. Il y a 3K6 qui va forcer FAMAS, Kevlar, je pense. Ah non, MP9. MP9 et privilégier un peu de stuff. Ok. Donc, on va certainement jouer sur le frérot Kenny. On va se mettre sur Kenny, voir ce qui se passe. Donc là, ok. Le, 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 le jeu, c'est clairement de délaisser en A. Enfin, de délaisser. C'est de mettre Kenny en A. Parce qu'il sait qu'en face, il n'y a pas d'AWAP vu qu'ils ont perdu quatre armes. Donc, il aura les avantages et tout. Et de maxer défense côté 3B et d'avoir un mec passif côté Pigeot, Shox comme tout à l'heure. Voilà, pas si. Donc là, il a l'info couteau. Il saute un peu pour prendre l'info under. Donc, on joue bien. Côté Vita, on est lent. On se moque. La prise mythe va être lancée. On molle au connector pour éviter qu'il y a un pic d'un A-WAP qui pique. C'est logique. Il a le choix de rediriger sur le A avec une CPL, très certainement, qui va se lancer. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas équipé de la meilleure des manières. Et qu'on fait un jeu groupé. C'est une bonne idée aussi. Kenny qui entend les stuff arriver. Hop. Allez, tu l'as vu. Hop là, il n'en tag personne. Kenny qui fait son move de cochon et qui repart. Super joué de la part de Kenny. On a un avantage numérique sur un 5v4 avec encore deux mecs au max-10, un mec à la Galil. On est bien. On vide le mid pour voir et l'under, pour voir qu'il n'y a pas de lurker. Et on progresse après sur la retake. On est très, très bien côté G2. On a encore des mollo et des smock. On va pouvoir mollo le ninja. Smock et la... Franchement, là, ça risque d'être bourbier pour eux. Voilà, le 2 headshot qui part. Kenny qui reprend. Merci, au revoir. On se moque une fois la Panta. Voilà pour ceux qui veulent le repère. On se moque la Panta. Brature qui a rien. On touche la bombe. Un qui garde la part. Merci, au revoir. Et le rune, on ne perd même pas une arme. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, pourquoi ils perdent le rune ? Pourquoi... Bon, l'invita joue bien. Dans le sens où ils ne sont pas équipés de la meilleure des manières. Ils n'ont pas du firepower de ouf au niveau des Akai. Ils ne peuvent pas prendre le mythe correctement avec des Mac-10 et tout. Bon, après, peut-être par l'under, je pense qu'ils auraient pu. Mais ils partent sur une exec en A. Ce qui n'est pas un mauvais choix. Surtout qu'il y a un sniper. Donc, c'est clairement le truc pour le battre. C'est clairement ça. C'est de le se moquer partout et tout. Il ne peut rien faire. Après, Kenny, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un move de cochon. Il prend un kill et après, il s'enfuit. Il n'a pas été puni. Bon, c'est mal joué de la part de Vitality et bien joué de la part de G2 et Kenny. Et le 5v4, on n'est aucun lurker. On ne prend aucune zone. On est en PLS Sandwich. On est en PLS Ninja. On est en PLS Appart. Il y en avait deux Appart. Il n'y avait personne pour ça. Le mec, il se fait mollo. Il sort. Il prend deux balles. Le mec qui était Sandwich. Les mecs ont repris BPA. Après, vu qu'ils ont l'avantage numérique parce qu'ils reprennent tous ensemble, ils se sont fait exploser. Donc, concrètement, là, encore une fois, tactiquement, très bien joué de la part de G2. C'est-à-dire que le rune perdu juste avant, d'énormes dégâts qui sont faits, qui vont impacter l'économie le rune d'après. Et donc là, même avec la bombe plantée, on est à 2500. On ne peut pas forcément se permettre de bail parce qu'on sait qu'ils ont gardé 5 armes juste avant. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu une petite pause, je pense. Et donc, on décide d'écho et de laisser peut-être prendre G2. De laisser peut-être prendre le large. Et de dominer 4-1. Voilà, il est assez beau. Enfin, honnêtement, on part encore une fois sur du setup 3-B. Un qui se met Pacha. Kenny Polyvalent. Un coup, il était les sandwichs. Non, ce n'est pas Kenny. Baudit, ça. Il a eu l'info. Il bloque la zone. On en a un ici. On a été vu. On a bloqué le B. On décide de se regrouper à 3 sur le mid. Parce que le mid a été délaissé depuis tout à l'heure. On va se faire une retake sur le mid. Les terros, on fait. Control map. On est en boost Fnatic. Un connector. Un top mid. Mais regardez, les actions réactions. La défense bouge très très bien. C'est-à-dire que sur Nook, on voyait des rotations très propres. Et là, encore une fois, sur Mirage, je vois des rotations aussi très propres. Et beaucoup de mouvements. Beaucoup d'adaptations. On fait ci. On fait ça. On lâche le B. On met la pression B. Venez, on reprend le mid. Kenny, il y a une info qui veut le reprendre. Il a l'info. Il se fait overrush. C'est normal. Mais sauf qu'ils sont tous là. Corn et tout pour défendre. Voilà, merci. Au revoir. Le round maîtrisé encore une fois. Avec un choix début de round. Qui est contre carré entre guillemets. Parce qu'il y a une info. Il y a un fight qui s'est fait B. Donc tout de suite, la réaction, c'est quoi ? Trois corniches. C'est magnifique. Magnifiquement joué. Même si c'est contre de la full éco. En tout cas, les mouvements pour l'instant sont propres. Pour l'instant, les moves en CT sont très très propres. Et j'aime beaucoup. Pardon, je voulais dire CT. Donc là, pareil. Terro. Vita. On prend 1000. On met des flashs dans notre dos. Ils ne servent à absolument rien. Parce que Kenny a fait le move Kenny. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le move Kenny. C'est qu'on arrive, Pigeot, qu'on saute sur le bordel. Qu'on garde la ligne. Il a pris son pic. Il s'est barré. On est 5v4. Kenny. Il a fait tout le tour de corniches. Il revient. Il se repositionne. Kenny là, il est mobile. Hop. On a un info connector. On va le chercher tout de suite. Dommage. La Jax, il a pris un petit timing dans la smoke. Bien évidemment, c'était le cochon d'Apex. On va voir sur l'overlay que c'est lui qui a un kill. Ah, dommage, Shox qui est un peu naïf. Apex comme d'hab. Très fort, mais bon. Moi, je trouve très agressif et en mode solo. Et voilà, il peut se faire punir. On a Lucky. Il fait le kill sur lui dans le mythe qu'il la puche. D'accord, Lucky. Pris le kill là-dessus. Et là, on a une redirection sur le A. On a Kenny qui est en spawn CT. Et on va rejouer la retake 3v3. Et pour moi, qui est avantagé côté CT. Parce qu'on a deux smokes, une mollo, trois flashs et une HE. Voilà. Et bien évidemment, on a Body qui va vider tout le B et toute la coupe du mid. Voilà. On va clairement arriver dans leur cul. Et les mecs ne seront pas prêts. Ah, il y a eu un contact. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, Body ? Ok. Rune poubelle, on va save, s'il vous plaît. Merci. Voilà, il fallait save. Là, c'est fini. Une fois que Body est mort, on save. Une fois que Body est mort, on save. Très beau rune de la part de Vitality. Qui font une belle réaction. C'est-à-dire, Chris mid. On a Apex qui prend un timing, qui fait le kill. Ensuite, il se fait booster, il prend le kill. Donc, vous voyez, il y a de la mobilité. Il y a de la mobilité. Et on sent une aisance beaucoup plus prononcée de la part de G2 et Vitality sur cette carte. Au niveau des mouvements, je sens que la carte est maîtrisée. C'est pour ça que c'est la Decider et que les deux, certainement, doivent kiffer la map. Voilà, on a Kenny, toujours rune by. Donc, c'est que partie remise. Personne n'est toujours en écho. Sauf ce rune-là, je crois. Dans ce rune-là, c'était. Oh là là, le timing. Et là, Apex qui prend le kill. Et Apex, il a fait la diff. Oh, oh, dommage. Voilà, la diff. Ce que je disais tout à l'heure, les longues lignes font que... Bah, on est bien. Surtout qu'il y a le taux de pénétration d'armure avec cette arme qui est beaucoup plus important. Apex qui arrive à développer sur la corne. Je reviendrai après sur le hog. Enfin, Lucky qui arrive à prendre un kill. C'est magnifique, là. Enfin, je vous le dis. C'est quand même un miracle. On est 3v2 parce que Shox a push la Panta. Et maintenant, il a toute l'info. C'est normal qu'il push la Panta. Parce qu'il sait qu'il y a un contrôle mythe qui est fait. Que les mecs push Cornish. Donc, tout de suite, il y a une action. Il y a une action-réaction. Hop, il push la Panta. Parce qu'il sait que la Panta est faible. Body, lui, il arrive à prendre un kill. Il arrive à prendre un kill. Et il se fait revenge. 1v2. On a monsieur, je sais pas qui, qui est sorti de la kitchen, qui est mort. Ah ouais, bah là, maintenant, il a l'info. C'est fini, il va gagner le round. Quoi ? Il a pas vu ? Il va gagner le round. Il se positionnait correctement. Oui, donc le hog, ce que je voulais dire, il a un taux de pénétration d'armure beaucoup plus important que la M4. C'est-à-dire que tous les walls qui vont être faits au hog, c'est un peu comme la K. C'est en mode, tu prends des gros dégâts. Quand tu fais des walls à la M4, tu fais des 12 en un hit. Quand tu fais des walls à la K ou à la hog, au lieu de faire des 27, 28, tu fais des 22, 24. Ça veut dire que en 4, 5 hits, tu le tues, le mec. Alors qu'à la M4, il faut mettre 6, 7, 8. C'est pour ça qu'il a tué aussi facilement en tapping avec la hog et le zoom. Et là, c'est clairement un throw de la part de G2, de Lucky, je crois, qui a repris kitchen tout seul, qui était un clutch vraiment, je pense, à leur portée. Pas facile parce que Ziwo avait l'avantage de poser la bombe et de se positionner, mais en tout cas, à leur portée. Là, on a une belle réponse de la part de Vitality qui maîtrise ce round-là. L'action-à-action dans les deux camps. Au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, on se repositionne bien, on se déplace bien sur la map, on prend les zones tout de suite où il y a les faiblesses, on développe sur la connector, ensuite on redirige tout de suite sur la corne, la défense qui pêche la Panta. Donc là, il y a du beau jeu de la part des deux équipes, très honnêtement. Bon, là, on prend le mid-late. On prend le mid-late sur des pistoles, on y va sans stuff, on perd deux armes, ça leur permet de récupérer deux AK, d'avoir la bombe, c'est une catastrophe ! 3v3, on a une BK qui est au MAC-10 qui dodge le fight, c'est totalement normal parce qu'il est clairement désavantagé. Il prend une HE. Là, il le joue bien parce qu'ils mettent des coups d'épaule ensemble. C'est dommage qu'ils se mettent... Non, mais non, là, c'est dommage. Ça, c'est de ce round. Ok. Ok. Rune poubelle de la part de Vitality pour le début de round qui décale sans stuff, même pas une petite flash. Enfin, on peut mettre juste une petite flash, ça t'évite d'avoir des mecs au contact P250 qui ne seront pas blancs, c'est des kills faciles. Ça te coûte 200$ et ça ne te fait prendre aucun risque. En tout cas, minimiser les risques. Et côté G2, pareil, on est 3v3, on a deux armes. On sait qu'il y a un mec au MAC-10 en plein milieu du mid. Le call, il est de... Les gars, venez, on lui nique sa mère, quoi ! Et là, c'est pas fait. On a un mec qui reste top mid, c'est Shox. On a Shox qui a bait comme un cochon, c'est dommage. Shox, il a bait ici. On a un mec qui a avancé là. Je ne sais pas qui c'était. On a Shox qui bait ici et on a un mec qui reste là l'USP. Donc allez, je veux bien qu'il prend l'USP, mais là, on n'a pas de kev, on était en full éco, on a encore un fight. Soit on décide de jouer la bombe et d'attendre que les mecs montent. Et dans ce cas-là, on va les taper ensemble quand ils montent. Soit on décide de taper, mais on ne peut pas rester 1-1-1-1 comme ça. C'est-à-dire que là, typiquement, ce qu'il ne faut jamais faire, un mec qui décide de progresser tout seul, un mec qui décide de fight, c'est-à-dire que lui, il doit se dire non, mais moi, je joue la bombe, je m'en bats les couilles. Lui, il doit se dire putain, mais là, il y a une faiblesse, il faut la tenter. Et l'autre qui dit, je m'en bats les couilles parce que personne ne parle sur le TS, donc je m'en bats les couilles. Je ne comprends pas ce que vous faites. Donc là, à mon avis, tu vois, il manque de communication, manque d'infos, manque de prise de décision. Peut-être, peut-être, peut-être. C'est, moi, mon interprétation du rune, c'est soit ça, soit vous êtes des gros fils de pute, vous êtes des merdes et vous avez fait de la merde. Soit, manque d'infos, manque de prise de décision, manque de com. Et donc là, hop, ça se régule tout de suite, les gars. Putain, les gars, on aurait dû se parler. Ok, tant pis, au revoir. Soit, les gars, on est des nuls. On ne refait plus ça, s'il vous plaît, parce qu'on est des grosses merdes. Là, progression sur le mid. On a déjà le connector à 1 minute 30, prêt à débouler. Aïe, aïe, aïe. On va se mettre sur Apex, parce que lui, c'est sûr qu'il va crosser la smoke. Lui, c'est un cochon. Ah bah, là, c'est MBK qui la cross, sauf que cette fois, on ne lui off pas. Et on re-smoke. Là, on est empalé dans le connector. La défense, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Jax, il est en A. Lucky Kitchen. Shox, contact. Il met sa pression mollo. Il remet mollo. Ah ouais, il y a eu une infiltration. Ok, Zigounette, calme-toi. C'est dommage, là, mais cet app, il était là. Ah, ZeeWoo triplé. Ah, trick de ZeeWoo ! Coup du chapeau. Donc ouais, c'est... Bon, bon route... Beau route de la part de Vitality qui exploite la window parce que Shox a tourné pour bloquer le connector. Et donc forcément, les gens savent qu'il y a une faiblesse. C'est-à-dire que là, encore une fois, action-réaction. ZeeWoo quadruplé. Bah, vas-y, continue, frère. Ah ouais, qui ? Il le met. J'ai oublié. Ah ouais, je vous montre ce magnifique truc. C'était magnifique. Kenny, 1v2. Merci, au revoir. Donc, rune de grosse chatte de la part de G2 qui met 1v2. Ah, j'ai oublié de vous montrer, je suis désolé. Donc, on a Richard en 5v4 qui décide de bloquer le connector, c'est normal. Et donc, Apex, qu'est-ce qu'il fait ? Booster Pigeot, il exploite la faiblesse. Vu que tu rotates le connector, ça veut dire que tu défends pas le Pigeot. Et on avait un mec, Taz, qui est mort. C'est-à-dire qu'on a ZeeWoo qui a mis 2 balles ici et 2 balles là-bas. Donc là, on est sur un rune de petite chatte de la part de G2. Merci beaucoup. Merci, Kenny. Et RPK qui a fait un petit TK aussi. Voilà, on a l'influence au temps B. Ça se part pour une exec B en plus. Là, ils sont beaucoup B. Hop, on a vu un bras. Oh là là, les flashs efficaces. Déjà sautés, vous voyez ? Déjà sautés. Sauf que là, il n'y a personne qui est revenge. On est un par un. ZeeWoo. On a pêché la Panta, comme vous pouvez le voir. Apex qui crosse la smoke, le vrai cochon. Je vais voir cette flash tout de suite. Allez. Allez, puis celle-là, on va la garder. Donc là, on va save. Logique. Là, c'est vraiment logique d'aller save. Donc franchement, Vitality qui met beaucoup de rune. Ah bah, c'est bien. Ah bah, c'est bien, un Shox. Bon, après, lui, il voulait faire un exit. Il avait un P9. Il voulait récupérer une Akai upgrade. On a quand même le frérot Apex qui est très agressif et qui fait quand même pas mal de bien à l'équipe. Même si je trouve qu'il est vraiment trop seul. Et tranquille. C'est super, les potes. Je viens d'avoir trois litiges. Comme indiqué, nous étudions le dossier d'annulation de paiement. Merci pour les litiges, les gars. C'est super. Les trois litiges, ça ne fait pas. Big up. Allez, revenons à nos moutons. Control map. On est en semi-force puisqu'on a conservé la WAP. On a Jakito qui met deux balles. Kenny qui prend l'entrée sur le mid avec une décale. Genre la map, elle est un Mondaron sans flash, sans rien du tout. Négligence absolue de la part de... Au moins du control mid. C'est-à-dire que l'extrémité en A, il se fait pick, qui est happy. Ça encore, ce n'est pas trop... Voilà, ça peut arriver. Par contre, mid, la négligence du control map et du stuff. Ce n'est pas cool. Voilà, on a Shox. Il aime la Panta. Oh là là, le deux bastos qui est parti très vite. Et on aime, on continue. On se moque à part. On est bien repositionné côté A. On est aware que là, Jungle, Pigeot, Connect, il y a un danger. Parce que la Panta, tu vas prendre un timing, mon pote. Oh, Zigounet, il a raté. Aujourd'hui, mercredi 18 décembre, 20h05. Zigounet, il a raté un mec de dos. C'est comme si Zidane y ratait un penalty, frère. Sans gardien. Avec 3 mètres de plus. Avancez pour la nu. Ok, positionnement correct. On a un force qui passe pour G2. Par de la négligence. Par de la négligence sur le control mid. Kenny a step up. Ouais, ouais, je trouve que là, il s'est remis avec les changements. Peut-être que ça lui a redonné un peu d'oxygène. Et je le trouve beaucoup plus mobile, tu vois, beaucoup plus serein, beaucoup plus libre. Tu vois, il bougeait un peu partout sur la map. Tu vois, ça se voit, tu vois, sur NUC, il bougeait partout. Sur Overpass, on ne l'a pas vu trop s'exprimer côté CT. Mais côté CT, même là, tu vois, je le vois bouger. Tu vois, il est Panta. Il va connect. Il va Pigeot. C'est pas mal. Pardon. La maladie me guette. Ok, end pause. On va voir ce que ça donne. Ok. Voilà, les litiges, là, vraiment, c'est pas cool, les potes. Ceux qui veulent me faire des dons sur Twitch, franchement, c'est vraiment cool. Parce qu'on tient, on compte là-dessus, tu vois. Merci à tous ceux qui me font des dons sur Twitch et tout pour me remercier pour le contenu ou parce que vous kiffez ce que je fais. Vraiment, ça fait plaisir de ouf. Mais franchement, les litiges, les potes, c'est pas cool. Ok. Donc là, on a Richard, Shox, Papillon, tout seul en A, qui va réceptionner une exec. Donc là, on est pareil. On n'est pas équipé du mieux. Tu vois, on n'a pas beaucoup de stuff. On a un CZ, des Galil, Akan, un Wap. Mais on n'a pas de Molo, on n'a pas de Flash. On n'a pas énormément pour faire un contrôle mid. Donc on a NBK solo sur le mid qui arrive quand même à deny maximum de choses. Et on a toujours l'info B. On est en Flash ici. On est trois côtés B. On a peur de l'exec B. Mais côté A, on a Shox en Retake. Ouais, donc clairement, le but, c'est de les laisser en Retake. Ok. Donc là, on a le Steph qui commence à partir. Bah, dommage. On a Zeebo qui s'exprime et qui fait péter son entrée. Ah, il a dit, j'ai failli le round avant, t'inquiète pas les gars. Donnez-moi un AWAP, je vais faire le round. Donc là, on a tout le A qui est pris, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est le jeu, quoi. Il ne faut pas douter qu'après les avoir reset comme ça, il y a un AWAP, honnêtement. Donc là, chez G2, soit on met la Retake, parce que franchement, on a des kits, on a vraiment des Molo, des Smokes et tout. On voit un peu si on arrive à la mettre. Si on n'arrive pas trop à la mettre, que les mecs, ils ne se donnent pas, qu'on n'arrive pas à faire les trades, on va tout simplement save. Voilà, donc là, on commence à des Molo Ninja, Molo machin et tout. Ça, c'est la Smok qui va aller à part. Voilà, il n'y a rien, machin. Hop, la Retake qui va être mise. On sait que le mec est Panta, vous voyez la réactivité ? Connect, 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 connect. Par là, la Retake qui est mise. La Retake qui est mise. Donc là, belle Retake, pareil. On a beaucoup de stuff. C'est le même problème que tout à l'heure. Quand tu es bloqué ici, bloqué ici, le mec Panta qui se moque, il doit ressortir, il se fait canarder. Le mec Jungle, il doit venir prendre, sauf qu'il y a un, deux, trois angles à chercher, tu vois. Il y a sept angles, sept angles et sept angles. Donc là, voilà, j'ai deux qui met son round aussi. À l'arracher, hein, mais il est mis et mérité. On va voir maintenant ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. On va accélérer la pause. Il y a beaucoup de pause côté Vitality. On parle, on discute, on essaye de trouver des failles. Pas mal. Donc là, Jakito vient agressif côté Panta. Il met ses petits walls, tout ça, tout ça. Contrôle mid, on est toujours en setup côté B. Il voit qu'il n'y a rien B. Hop, il délaisse. On va aller fortifier le mid. NIS, il a sa petite info. Au moins pour le passage Cornish. On développe mid, les gars. On n'a pas peur, regardez. On délai, pourquoi ? Pourquoi on délai ? Parce qu'il y a un CT qui a min smoke. Ça veut dire qu'on ne prend même pas la risque de s'avancer dedans et de faire une one way. Donc on attend. On n'est pas en achat, mais on a un peu des A, des smoke et tout, et des Jiggle. Mais ça joue propre. Ça joue vraiment propre. Là, Shox. Ah, t'es greedy, mon pote. T'es greedy, dit que c'est de l'écho. C'est immonde. Tout seul dans le connector. Enfin, c'est... T'alors, il était connector, mais il y avait un double setup Cornish prêt à l'appuyer, quoi. Donc il était mort, mais il y avait des revenges possibles. Ah, c'est dommage, quoi. On a Lucky qui fait le kill, pas naïf du boost window. Ça faisait quand même deux, trois fois qu'il le faisait. On est solide en A. Voilà, on joue les longues distances. Forcément, regardez, ils se sont fait tous alignés sur les longues distances face au M4. Logique. Dommage de la part de choc qui fait quand même une erreur de débutant, j'ai envie de dire. Parce que tu sais que tu les as reset. C'est-à-dire que là, tu les as reset une fois. Tu enchaînes le round. Tu sais déjà que là, c'est soit de l'écho, soit un round pas ouf. Au niveau de l'économie. Et tu restes connector tout seul, c'est pas cool. C'est super, ça, Richard. Belle mollo ! Voilà, là, on veut défendre le mid, peut-être. La smoke est là. On a Kenny qui a pris l'angle. Pas de smoke top mid. Mais qu'est-ce que c'est que leur contrôle mid ? On a Happy qui arrive à prendre le kill sur Jax. Happy. Donc, tu as vu, il a voulu push Apartha comme tout à l'heure. Il ne s'est pas fait surprendre cette fois. Donc, un coup, c'est Jax qui a gagné. Un coup, c'est Happy. Un partout. Il n'a pas enclenché sur le A. Et on n'a toujours pas le contrôle du A. Et on n'a pas forcément le contrôle mid. Parce que là, on a Kenny qui est là. Bodhi qui est toujours dans le P2. Donc là, ouais. Happy qui a voulu prendre son timing. Sauf que Kenny S, il est partout. Là, Kenny. Après, ce qui fait un gros spray. Des mecs qui salient le corniche. Là, vous le tentez. Oh, Kenny, là. Quand il tente des trucs comme ça. Baisse-moi, Kenny. Baisse-moi, poteau. C'est ça qu'on veut. Dis-leur. Oh, Jesus Christ. Let's go. On continue. 9,5. Pas trop mal. Pas trop mal le wound. Dommage qu'Happy n'est pas enchaîné. C'est-à-dire que peut-être que c'est le défaut d'Happy. C'est d'être trop passif. Et là, il fait le kill sur l'extrémité. Enfin, sur le fixe. Et il n'enchaîne pas. Un Apex, il fait le kill. Il enchaîne. Il prend le BP. Il essaie d'enchaîner, tu vois. Là, c'est dommage. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non. J'allais dire qu'il a raté. Mais non, c'est pas du tout. Il attend la smoke. Parce que la smoke, en fait, quand elle va rebondir, ça va laisser un trou. C'est la nouvelle méta, ça aussi. Et donc là, c'est pas bankable parce qu'il n'y a rien. Et tranquille. Voilà. Donc là, on n'a pas un bail de fou côté terreau. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On attend. On joue lent pour essayer de délai les stuffs des CT. Donc là, il y a les mollos, les smokes et tout. Et après, il va y avoir une exec. Voilà. On fait une exec. C'est un plan B. Enfin, c'est un fake. On peut voir que les mecs, ils ont exec B. Ils sont repartis immédiatement underpass pour faire une split-up. Sauf que côté A, on le sait. On a Jackie qui prend un kill. Jackie qui prend deux kills. Qui meurt après dans la mollo. 4v3, le taff est fait. On a encore des stuffs pour la retake. Toutes les retakes sont passées. Oh, il est en confiance. Je vous le dis. Il sort comme ça dans les smokes. Il est en confiance. Là, il est bien. On a Lucky qui n'est pas naïf. Il attend l'extrémité. Peut-être qu'il y a un lurker quelque part. Vous voyez, on attend. On va checker certainement en dessous. En dessous ? Ok, on est sur. On n'a pas peur de rien. Oh là là. On sait qu'il y a un mec dans la jungle. On vient de deny. On a un body qui avait renfermé. Qui arrive à faire un spray. Tant bien que mal dessus. Et Kenny qui fait le kill. Voilà, retake propre. 15. Side maîtrisé de la part de G2. 15. 15. En mettant le pistol. Ils ont perdu quelques rounds. Que méritait Vitality, très honnêtement. Mais honnêtement, là, le side CT. Kenny S, très mobile. Des rotations maîtrisées partout. Un coup, on est mid. Un coup, on est connector. Un coup, on est short. Un coup, on est 3B. Un coup, on est 3A. On reprend le mid. On push la pantin dès qu'on perd le mid. Il y avait vraiment des mécaniques de déplacement qui vraiment m'ont plu. Côté CT comme côté Terro. Pour moi, Terro aussi, Vitality fait une très belle rencontre. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le pistol. Mais ils arrivent à mettre 5 rounds. Et c'est les 5 rounds armées qu'ils mettent. Et honnêtement, c'est propre. Les rounds sont mis et ils les ont mérités. Les rounds qu'ils ont perdu, c'était sur de la négligence. Il n'y a pas de smoke top mid. Genre, leur contrôle mid, il n'est pas… Enfin, ils sont censés savoir que Kenny, c'est un mec aussi agressif. Tu vois, c'est un peu comme Apex, mais à la WAP. C'est un mec qui va crosser les smokes. C'est un mec qui va prendre les visus. C'est un mec qui ne va pas se laisser faire. Qui ne va pas reculer facilement. Donc, ils ont été négligents sur 2-3 trucs. Ils ont pris un force-buy, bien évidemment, avec 2 armes. Notamment Kenny qui a conservé son AWAP et qui a joué dessus. Mais honnêtement, il y a eu un peu de négligence de la part de Vitality qui leur coûte 1-2 rounds. Et derrière, le score, il est 10-5 au lieu peut-être d'un 8-7, 9-6, 8-7. Un peu plus maîtrisé, quoi. Je dirais ça. Moi, personnellement, je dirais ça. Mais dans l'ensemble, c'est une première mi-temps très propre. Partagé des deux côtés. Les scores, on s'en tape. Je vois des 3-12 et tout. J'ai vu du NBK prendre tout seul son mid. Envoyer tous les autres de côté. Il a réussi à fixer des gars mid et tout. Pour moi, il y avait vraiment du travail d'équipe côté CT, du travail d'équipe côté Tero. J'ai vu beaucoup plus de belles choses, en tout cas. Sur ça, sur Overpass, j'ai trouvé que c'était déséquilibré. Et sur Nook, j'ai trouvé que c'était plutôt déséquilibré aussi. Là, je trouve que la partie est plus ou moins équilibrée, qu'il y a juste quelques petites erreurs et des ajustements à faire. On enchaîne. On va voir le pistol, qu'est-ce qui va se passer. Let's go. On part sur de l'achat. Smoke, flash, flash, smoke, flash. Et on attend. On attend, on temporise. Côté CT, on est 3, côté B. On envoie les stuff côté A. On sort en A. On prend le spawn CT sur le stuff. On plante la bombe. C'est propre. On est en total retake. Donc, pour l'instant, ils les laissent développer leur jeu. Et ils misent sur leur retake. Ils ont le kit. Ils ont la smoke côté RPK. Ils attendent la flash de la retake. Apex qui attend que ça. Et là, la retake va se faire 5v4. On va voir ce qu'il se passe. C'est les échanges, les potes. C'est les trades. On a toute la jungle. On smoke directement. 3v4, 2v4. Trade dans tous les sens. Ça diffuse. Il se fait cut dans la smoke. Wow, c'était un bourbier. Total. Ils ont tenté la ninja. On a laissé un mec en plus de BP. C'était Richard. Et il fait le taf. Il cut le mec. Il sait où est l'emplacement de la bombe. G2 joue bien son GR. Vitality joue bien leur GR aussi. C'est 55 ans de toute façon les pistoles. Dans les 2K, c'est 2 GR travaillés. Et maîtrisés des 2K. La chance était côté G2 sur ce coup. En 5, ils enfoncent le clou. Full eco côté Vitality maintenant. Côté G2, on ne se pose pas de questions. Nique sa mère le contrôle map. Exec en A. On va jouer sur nos armes. Et let's go. Et là, on a un gros, 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 gros qui arrive. Gros stack côté. Hop, on met la petite flash au cas où il y a un mec contact. 5v4. On met toutes les mollos. On les foire un peu parce qu'on se met des coups d'épaule. 4v3, 5v3, 2v3, 2v1, 2v1, 1v2, v3, 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 2 plus 2 égale 4. Fais péter les dents, mon gars. Dis-moi si t'es un soldat. Cafardinho, t'inquiète pas. En freestyle, même en analyse. Nique ta mère et tu se la... Je me suis laissé aller les potes. Je me suis laissé aller. Je présente mes excuses. 12v3, rond armé, on va voir ce que ça donne. C'est quoi le rôle le plus compliqué quand il t'héros ? Ça dépend des phases de jeu que tu fais. Si tu fais des phases de jeu à 4 dans le mid, ça va être le lurker puisqu'il est tout seul. Si tu fais des phases de jeu en 2v1, c'est les groupes qui sont en 2v2 qui sont compliqués. Si tu fais du 1v3, c'est les 1v1 qui sont compliqués. Ça dépend. On prend des phases de jeu. Un rôle plus ou moins... Et les rôles en général qui sont compliqués, c'est les fixes BP en côté CT. Côté terreau, c'est les extrémités. Il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur. Et l'entrée qui passe toujours premier. Allez-y, wow ! Exprime-toi, petit ! On a une CPL en A parce qu'on n'est pas équipé de ouf de ouf côté G2. C'est-à-dire qu'on avait encore des MAC-10, des rounds d'avant et tout. On a voulu faire une exec. On a un petit raid fait de la part de Lucky. On a notre ami Happy qui, en bon leur cœur, sait qu'il peut y avoir un leur cœur. Donc, il vit de tout. Malin, malin de la part de Vitality qui le fait maintenant. Et G2 dans toutes les retakes qui l'ont fait aussi. Oh là là, Jackie qui met deux balles à MBK. Et MBK, il passe une mauvaise game. On est 3v3. La balance est rétablie. On a maintenant Shox qui fait son... Tu vois, le rôle d'une extrémité là, c'est pas grid. C'est-à-dire qu'il met la pression, ça crée de la rotation. Regarde, Happy qui est obligé de punch le B. Zivo qui est obligé de reculer. C'est-à-dire que là, Shox, tu vois, il joue bien son extrémité parce qu'il met pression, mais il meurt pas. S'il y va, qu'il fait le kill, tu vas dire, oh putain, c'est un god. S'il y va et qu'il fait pas le kill, bah il meurt. D'ailleurs, ça crée des rotations et Jax ont un 2v1 à jouer dans le mid. Tu vois, Jax, Lucky, ils ont joué leur 2v1 dans le mid et ils ont tapé Happy qui était tout seul. Maintenant, on a ce bon vieux Lucky qui meurt côté connector parce qu'on a Zigunet qui a pris l'info, c'est normal. Et maintenant, on va sur le B. Et on a encore une fois Shox qui fait son kill. Sauf que là, Heber, qui l'attend pas, il attend pas Jax. Voilà, il attend pas Jax. Donc c'est 1v1 plus 1v1. Donc là, c'est maîtrisé. Le round dans l'ensemble est maîtrisé des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a une attaque, on a des trades, on fait un appel en B pour créer une rotation mid. On va sur le mid, donc je note 2v1, c'est pas mal. On est 3v2 dans l'ensemble, sauf que lui qui meurt, on se retrouve 2v2. Et maintenant, on n'est pas foutu d'attendre Jax qui vient comme un cochon, surtout que c'est lui qui a le mag-10. Donc c'est lui qui doit mourir, je pense. Il doit courir comme un teubé couteau en main, qui doit mourir pour le B. Et Shox doit y aller dans un deuxième temps. Là, c'est le contraire, c'est Shox qui y va. Parce que certainement, il doit grid. Tu sais, quand t'es extrémité, t'es patient et tout, parce que là, peut-être qu'il en avait marre, gros. C'est-à-dire, vas-y, je fais le 2 balles. Parce que là, il a perdu son duel. Et malheureusement, il perd le round. Après, il perd le round, peut-être que Zivo, il mettait le 1v1, le 1v2 derrière, tu vois, on ne sait pas. Mais, en tout cas, dans la théorie, il aurait dû au moins attendre de synchroniser leur attaque sur le 2v1 voiture. Donc, c'est là où les rôles sont compliqués. C'est que tu dois sentir ces choses-là et tout le temps les appliquer correctement. Hop, split B, rapidos. On est 5v2,5. Parce qu'il y a déjà un mec kitchen. Il y a déjà Zivo qui est sorti de la kitchen. Ça va être une catastrophe. Oh là 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 là. 3v3. Là, on pique. Oh là là, le MS. Oh, le MS. Apex qui a fait le taf, hein, je vous le dis. Ok. Borund de la part de G2, qui arrive en force économie. Enfin, en économie, juste on prend des pistoles et des smokes, tu vois, ils ont quand même pas mal d'argent. À faire tomber 3 armes. Planter la bombe, donc ils vont avoir un extra bonus. Ça veut dire que Kenny va avoir son AWAP. Tous 6 cas. Totality fragile. Vitality fragile. G2 montre un peu plus de maîtrise. Un peu plus de sérénité aussi. Beaucoup plus de polyvalence. Leur prise mid, ils sont rarement piques. Donc voilà. On est pareil, hein. Côté Vitality, on a Zivo qui est à la AWAP. Par contre, MBK qui est en 5-15. RPK en 8-17. RPK, c'était un god sur Overpass. Là, il s'exprime pas. On fait un start à 3B. Un pique. Voilà, on va voir. Duel d'AWAP. Duel d'AWAP. Oh là là. Duel d'AWAP, Zivo qui le tag deux fois. Voilà. Vous voyez Kenny ? Vous voyez Kenny ? Tu vois tout à l'heure, Shox, il fait le kill. Hop, il se replace. Tu vois Kenny ? Tout de suite, il veut push. Il veut push. Après, il a l'info du deuxième. Donc tout de suite, il recule. Et qu'est-ce que ça fait ? Regarde les rotations. On a RPK, Happy. Et Apex qui venait de se replacer Kitchen. Sauf que vu que ça push pas, Apex se replace. Et MBK qui se replace aussi en A. Sauf que les mecs ont progressé sur le connector. Sauf qu'il avance tout seul, Lucky, encore une fois. Et Lucky fait beaucoup d'erreurs là. Enfin, sur cette map en tout cas, il fait beaucoup d'erreurs. Lucky, il est sorti tout seul. En A, Shox a voulu sortir tout seul encore une fois. Et Apex qui a fait le cas. C'est-à-dire qu'Apex, il sort tout seul d'un mec connector. Et après, il sort tout seul d'un mec à part. Et on a encore une fois, une phase d'attaque décousue. Alors qu'on a un appel 5v4 qui est bien fait. On n'a pas de balle, donc on ne peut même pas aller chercher le duel. Tu vois Apex, c'est dommage. Et on a Kenny qui renverse le truc. Oh la la, le round. C'est magnifique. Tu vois, ce round a casté. Tu vois, a casté en tant que spectateur. C'est extraordinaire. Kenny, oh my God, oh my God. Oh my God, Apex. Tu vois, ça part en couille. C'est pour ça que les streams anglophones et tout, ça donne la hype sur une map comme ça. Tu vois, pas sur Neck. C'est un peu naze. Tu vois, tu n'arrives même pas à suivre. Si je te fais un récap. Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Oh, Bodhi. Bodhi. Et il met 2 balles. Ok, on refait un récap du round. Kenny. Il shot une fois. Zewo, il va le chercher. Il shot deux fois, il le tue. Il veut push. Il voit qu'il y en a un deuxième. Donc tout de suite, il arrête. Il y a full rotation côté CT. Donc tout le monde veut prendre son timing connector. Sauf qu'ils ne le prennent pas assez vite. D'accord ? Donc il sort tout seul. Il meurt parce qu'Apex est repositionné. Shox, lui, il veut refrag. Donc il sort après, encore une fois. C'est même pas pendant que Lucky il sort. C'est s'il sort pendant que Lucky il sort. C'est sûr, il le tue. C'est qu'il sort encore 2 petites secondes après. Donc décousu en mode baiter. Parce que c'est un défaut de shot. Enfin, c'est son rôle, tu vois. Mais genre Apex, il serait sorti, tu vois. Au moment où le mec connector sort, il sort. C'est là où tu as les joueurs qui sont plutôt agressifs et les joueurs qui sont plutôt passifs. Où tu vois tout de suite la tendance à vouloir avancer. Et ceux qui ont peur un peu d'avancer, tu vois. Ils avancent un peu avec le frame. Richard, il sort après. Il se fait tuer. On rétablit 3v3. Sauf que là, derrière, t'as qui ? T'as mon ami Kenny. Bam ! Il sort. Coup de coup de sur la NBK. T'es un ouf. Apex qui avait pris le machin connect. Il avait fait un kill window. Donc on a un info. Qu'un mec est connector. Donc ça veut dire que Jax, il sort. Il a son crosshair en mode. Il est là comme ça. Il attend, il attend, il attend. Il arrive. Bam ! Il le deux balles. 3v1. Et APK après, il fait deux kills. Et on a vu le clutch. Mais pour te montrer les trades. Pour te faire le récap de tous les trucs. Imagine la com, comment c'est bourbier. Imagine la com, comment ça a dû partir en couille. Un connector. Un sous le pigeon. B. B. Panta. C'est une sortie. B. C'est B. Non, connect. Un part. Mort, mort, mort. Attends, je reprends la fourmine. Un sous le pigeon. Non, mais c'est sorti en A. Mais ça a dû faire catastrophe. Et imaginez ça. Quand t'as une place au WESG. Quand tu sais que t'es streamé par 4, 5, 6 streams, 8, 10 streams différents dans chaque pays avec 10 000 viewers de chaque côté. Tu sais qu'il y a Malek qui va faire un débrief. Il va t'insulter ta daronne et tous tes ancêtres. Tu sens la pression, frère ? Ça veut dire qu'il ne faut pas trop les juger non plus. Je trouve qu'il y a du beau jeu dans les deux cas. C'est-à-dire que la vitality met cette rune. Je trouve que G2 maîtrise plus. Mais vitality, il y a de l'action à réaction. On a vu un Apex rotate, prendre des infos. Encore une fois, solo agressif. Ça a été bankable, il a fait le kill collector, il a fait le kill apart, il a voulu se réinfiltrer mid. C'est bankable. Mais derrière, les mates, malheureusement, ils n'ont pas suivi. Tu vois NBK qui a tendance à être très très solide, qui est un des meilleurs fixes au monde. Il a perdu son duel contre Kenny à la WAP. C'est comme tout à l'heure, Shox qui perd son duel contre Zewa à la WAP quand il la décale. C'est Riff contre à WAP. Tu ne peux rien faire. Mais sinon, c'est un beau match. C'est un beau match. Il y a de l'intensité. 13-7. Ce n'est pas significatif énormément du score, mais il y a de l'intensité. Là, c'est un beau classico. Ce match, en tout cas, cette carte, il y a quelque chose. C'est la map aussi qui fait ça. Très large, des grandes distances, des exploits, des kills partout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, avant même de voir le match. Je vous disais tout à l'heure sur le stream. Au niveau spectacle, ce n'est pas... Quand tu regardes en tant que viewer, ce n'est pas ouf. Et Vitality qui décide de force et d'impacter son économie. Et concrètement, s'il perd ce round, c'est une catastrophe, il perd de la map. Parce que là, ça fait 14-7. Tu as un K9 derrière. C'est une catastrophe. Donc déjà, il perd le mid. Donc, rigueur, prise de mid, pas de punition. Kenny qui est on fire. Je vous le dis, Kenny est on fire, là, sur la map. Zivo aussi, oui. Zivo, je vous pire. On n'a que Apex, car il va s'exprimer Zivo, quoi. Les trois autres sont quand même assez absents. Donc, on va voir. Prise mid. On développe. On re-smoke Pigeot. On met une flash connect. Pour faire un appel. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un. On sait que ça a un force. Peut-être écho. Donc, on veut les forcer à venir. Jackie qui garde son B. Et Richardinho qui garde son A côté Sponsero. Qui va se regrouper avec la phase d'attaque. Et on va faire une 4-1. Tout simple. Finition B. Merci au revoir. On joue ensemble. Voilà. Passage corn. Smoke. Molo. Let's go, les potes. Voilà. Oh, le frame. Oh, le frame. Intelligent. On sait que... Intelligent. On a vu Richard un peu d'intelligence. On check. On ne sait jamais. Hop. On prend. On s'en bat les couilles. On bait un peu. Mais hop. On rejoint le groupe d'attaque dès que ça se passe mal. Et là, ça se passe mal pour le coup. On prend un force totalement immonde avec Apex qui fait un expat individuel. Deux kills. Trois kills. Finition. C'est dommage. Donc là, clairement, pour moi, Shox doit être intelligent. Parce qu'il regarde quand même le cul. Tu sais, t'as tout le temps quelqu'un qui dit passage corn, passage corn. Un mec qui se pré, un mec qui veut se réinfiltrer dans le cul ou quoi. C'est malin. Mais il a le Mac 10. Il va te sacrifier. Il va te sacrifier pour tes potes. Tu vois. C'est là où, par exemple, tu vois, un Richard qui aimerait le voir. J'aimerais le voir, tu vois, en mode objectivement. C'est de dire, attendez les potes. Laissez-moi passer devant. Parce que moi, c'est ce que je fais. Genre. Laissez-moi passer devant. Vous allez me refrag. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai le Mac 10. Laissez-moi passer devant. Je saute les lignes. Vous, vous les niquez, tu vois. Là, il perd un riff. Il a mis un coup de frein à main. Il check le P2 derrière. Alors que ça se passe mal. Il a voulu les rejoindre, tu vois, quand même. A P, par exemple, là, il ne les aurait pas rejoints, je pense. Il n'osera pas rejoints. Il aurait carrément joué sa coupe en mode en A, où il serait resté dans le mid. Ce serait infiltré connector. Il aurait gardé toutes ses coupes, tu vois. C'est des coupes différentes. Et c'est là où tu vois des styles complètement différents dans les coupes. En fonction du skill, en fonction de l'agressivité, en fonction du tempérament, du caractère de chaque joueur. Et là, Richard, c'est un joueur exceptionnel. C'est clairement un des meilleurs joueurs au monde. C'est un joueur que j'adore. C'est même une personne que je kiffe. Mais là, concrètement, voilà, un manque d'agressivité, tu vois. Phase de jeu à Parta, où il sort après Lucky. Là, la phase de jeu où, petit coup de frein à main, on va checker le P2, on se refait délacer. Je ne sais pas. Après, le plan de jeu, il est là. Tu vois, le groupe d'attaque doit réussir aussi. Donc, c'est un Lucky, mais ce n'est pas ce que j'affectionne. On prend le fort, c'est clairement un drame, je tiens à le préciser. Le TG2, 13-8. D'accord, il y avait 13-7. 14-7, c'est fini. Le C7, merci au revoir, la map est finie. Là, 13-8, tu les laisses potentiellement peut-être revenir à ta hauteur. Là, on joue les longues lignes. Merci au revoir. Apex, double Lucky, MB4, plan de jeu. Merci au revoir. C'est facile. On est payé 20 000 balles par mois. On s'est maîtrisé ce genre de round. 13-9, on round by, maintenant. On va voir The Key, ce passe. Pour ce round. Hop, on attaque. 5-5. On n'est pas équipé de ouf, hein. On n'est pas équipé de ouf. Oh là là, NBK qui rate ça. Bojik, il prend un vrai kill, là. On part sur une exec en A. On part sur une exec en A. C'est normal, hein. On n'est pas équipé de ouf. On a des Galil, très peu de stuff. Donc, c'est CPL, là. La CPL, là, mon pote. Total retake. On a délaissé tout le monde. Là, on va se moque. Bojik, il tente parce qu'il est low HP, c'est normal. Il tente un truc, c'est normal, hein. Je vous le dis. Il est parti chercher le spawn. Shox qui garde le cul. Là, qu'il va sentir la retake. Et maintenant, qu'il va aller rejoindre ses potes d'ici deux secondes. Ah non, les kills sont faits, donc il n'a pas besoin de les rejoindre. Voilà. Donc, là. Erreur d'NBK, ouais. Enfin, manque de skill. Tu vois, s'il tue body, on n'en est pas là. Il ne le tue pas. Derrière, il accélère. Ouais, là, on peut mettre sur le compte d'NBK ce round de 14-9 qui sont moneyfuck. Et donc, les CT, on part sur un reset. Après deux rounds. Donc, heureusement qu'il y a deux rounds. La full éco, ils ont pas perdu d'armes. Donc, là, on appuie là où ça fait mal. On voit qu'NBK n'est pas ouf dans sa game. On part sur une déclic apart. On part sur une déclic apart avec Smoketop Connector. Ça, c'est la Smoketop Connector. Qu'est-ce que tu fais ? Mais Apex, Apex, il a des couilles, mon pote. C'est incroyable. Apex, seul, Panta, MP9. C'est le sauveur. Enfin, je vous le dis, il a 26 kills. Moi, je vous le dis, ce style, c'est à double tranchant. C'est soit être fait gagner, soit être fait perdre. Là, clairement, il est vraiment bankable sur cette map. Sur Overpass, il a été bankable. Sur NUK, il n'a pas du tout été bankable. Il est mort très souvent en XT. Et là, on part... On va perdre le force, là, encore. Les gars, quelle connerie. Ok, là, gros appel en A. On sait que c'est Bourbier. Si, Wookie. Sale télé. Et Jackie, qui est juste derrière lui, quoi. Shox, qui est là. Et Zigounet, qui est là. C'est incroyable. Ils savent ? Non, ils ne savent pas. Non, ils ne le savent pas. Ah oui, ils le savent. Jésus est avec nous. Et là, on grosse flash en B. Et on accède. On repart, c'est pas là. Bah oui, vu que Jax est resté en Apartha. Oh là là, regardez les rotations. Même les T-Rollet, c'était... Tout le monde sait... Personne ne sait ce qu'ils font. Personne. Il reste 20 secondes, c'est la merde. On se booste pigeon. Oh là là, l'audace. L'audace. Happy qui fait le taf. Oh, Happy. Happy l'a fait le taf. Je vous le dis sur le connecteur. Là, c'est rune précipitation. Ça, c'est rune d'essuie-glace. Ça, c'est rune d'essuie-glace. Il reste 25 secondes. T'es précipité. Go, 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 go. Go, go, go. Rempart, rempart, rempart. Boost pigeon, boost pigeon. Là, c'était n'importe quoi. Il y avait de l'idée. Parce que le boost pigeon, à ce moment-là, de la game... Sauf que les rotations, je veux qu'il les fasse par où, mon pote ? Si le mec a rotate-kitchen, il va revenir par là. Enfin, il aura le pigeon, tôt ou tard. Je pense une bonne agression connect. C'était cool. Bon, après, il manquait de temps. Je pense qu'ils étaient bloqués tout le temps. Mais ils forcent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait tomber beaucoup d'armes DCT. Ils savent qu'ils ne sont pas bien. Donc là, on y va aux couilles. Smoke top mid. On déboule dessus. On agresse. Molo, pigeon. On déboule dans le connect. On va le chercher. Oh là, c'est magnifique. Là, on met du rythme. Les trades sont à leur avantage. Merci. Le round est fini. Le round déboule. 15-10. Il y a même moyen qu'ils aillent save. Il faut aller les faire tomber. On a Lucky, qui est déjà short, en train de lurker sur RPK. Il l'a tué. Il a voulu traverser la smoke. Et maintenant, on sait que Zigoonette, il est spawned CT. On le tue 15-10. Et là, il y a un K4. Et là, je peux vous dire que tu n'es pas bien. Parce qu'un K4. Voilà, un K4, c'est fini. Round est fini. La game est finie. Et voilà. Paye ton spécial. Et merci, Classicult. Ça va rembourser les litiges de donateurs du chétane, frère. Merci, mon pote Classisair. Subscribe dans le chat pour notre ami. Big up à toi. Merci beaucoup, frérot. Ça fait plaisir, le sub. 4 mois, gros. La fidélité, ça paye. Et on appuie, comme d'hab', là où ça fait mal. C'est-à-dire, exec en A. Les mecs ne sont pas équipés. Les Zigoonettes, qui nous sortent trop one sur Shox. Ouais, Shox, dès qu'il sait qu'il y a peu d'équipements, on grid un peu. Et dès qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipements, on se refait délacer et tout. Et tu vois, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est en mode star player, tu veux trop te mettre en valeur. Et donc, grid les kills et tout. Et Shox soit 14-17, il est bien dans l'avrage. Mais au niveau des choix de position tactiquement, un coup j'agresse, un coup je fais... Et Zigoonette, il spawn Théro, qui a pris le kill. Perce, ronde ! Mais quel horreur ! Vous voyez, quand t'es la star d'une équipe et que tu fais tout, tu lead, tu machin, là, tu veux trop te mettre en valeur, je parle en termes des choix tactiques. Et je trouve, un coup tu veux agresser parce qu'il n'y a pas trop d'équipements. Un coup tu veux lurker quand il y en a trop pour te mettre bien. Je trouve que c'est un peu malsain, c'est un peu ingrat. Et des fois, il faut savoir justement se sacrifier, tu vois. J'ai rien à lui apprendre, c'est un très grand joueur. Mais je pense qu'il pourrait être beaucoup plus utile à l'équipe. Et là, on a un stack A, 3 A, on fait notre pari. On va réussir à planter la bombe ou pas ? Oh là là, Jackie qui prend son petit... Oh là là, Jackie, le sauveur ! 1v1, Lucky, Zigoonette ! Va-t-il le perdre ? Bah non, parce que Zine, Zeebo, il est trop chaud. Ouais, Mikey, j'ai eu des donations, j'ai eu des donations, j'ai eu des petits... J'ai eu 3 litiges, j'ai eu 3 litiges. Donc 3 frais de dossier à 16 euros. Je te doute bien que je ne suis pas content. Ok, au niveau de l'argent, on a fait tomber 4 armes. On n'a pas planté la bombe, il faut forcer, bien évidemment. Zigoonette qui a sauvé son équipe ce round-là. Apex qui a sauvé ce round-là. Donc on a clairement 2 joueurs qui se démarquent au niveau du scoreboard, mais aussi au niveau des choix tactiques et tout et tout. Salut, tu peux me dire salut ? Salut à toi, salut, salut ! Merci beaucoup pour le don. Fais pas de litiges, j'te plaît. Prismid, maîtrisé, pas contesté surtout. Voilà, et là on va devoir se regrouper et faire une exec toute simple parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ni d'équipement, ni d'armes, ni d'awap, ni de rien du tout. Donc il va falloir laisser passer les gens devant et mettre beaucoup de... Voilà, on a Richard qui redirige le jeu sur lui. On peut le voir sur la carte. Il redirige le jeu sur lui, qui est une bonne décision. NBK est tout seul. Oh là là, NBK ! Et NBK, il passe une game, les amis, je vous raconte pas. Donc là, il fait un appel. Il met les stuff aussi pour ses potes. Il fait l'entrée. Il laisse passer tout le monde, hein ! Et là, on décale, tu vois, tranquille. Et on va check le cul. Enfin, c'est ce que je dis, tu vois, au niveau du rôle, là... Service de l'équipe. Check le spawn de terreau, mais bon, c'est commode, quoi. OK, 16-11. G2. Maîtrise totale 10-5. Je rappelle 10-5. 10-5. Ils ont pris une écho un peu dégoûtante ici. Ils ont pris un force encore un peu dégoûtant ici, qu'ils n'auraient pas dû perdre. Donc, honnêtement, bien maîtrisé. Ils auraient dû gagner beaucoup plus facilement. Mais en tout cas, c'était du très lourd. J'ai vu du beau jeu CT, j'ai vu du beau jeu terreau de la part de Vitality et de la part de G2. C'est prometteur pour les équipes françaises. Je suis grand fan des Français. On a beaucoup à prendre d'eux. Je les respecte énormément, je tiens à le préciser. Et je leur souhaite bonne chance parce qu'ils nous ont montré quand même du beau jeu.